Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'exportation de notre texture sous différents logiciels tels que Blender, Unreal Engine, Unity. Je vais vous montrer une méthode pour exporter mais à savoir qu'il y a deux méthodes. L'autre méthode je vous la mettrai dans la description vu qu'elle n'est pas encore stable. Donc nous avons notre terrain ici comme vous pouvez le voir et ce qu'on veut maintenant c'est exporter notre 8map et peut-être aussi notre texture. Pour ce faire vous allez aller sur le panneau de droite et vous allez aller sur la petite flèche qu'il y a à côté de la roue crantée et vous allez cliquer dessus. Une fois que vous serez dessus vous allez aller dans la section surface et vous allez pouvoir choisir plusieurs paramètres. Donc vous avez déjà est-ce que vous voulez exporter une 8map c'est à dire une texture on va dire en noir et blanc ou une normal map donc faire un faux relief. Donc généralement on utilise une 8map. Ensuite vous allez pouvoir sélectionner le format. Alors à savoir que le RAW peut être utilisé à peu près partout. Le R16 c'est spécifique surtout à Unreal Engine. Le R32 je n'en sais rien et après les différents autres formats c'est aussi des formats assez classiques. Vous avez aussi le format OBJ qui est plutôt bien si vous voulez l'exporter sous Blender. Vous avez ensuite la normalisation type. En gros c'est deux méthodes qui vont vous permettre suivant les logiciels que vous avez utilisé d'améliorer ou non votre texture. Donc pour Unreal Engine par exemple vous avez utilisé Best Fit. Ensuite vous avez l'Andianess. Donc l'Andianess ça va vous permettre de l'exporter suivant deux types de moteurs voilà de soit Windows soit Mac. Donc c'est assez simple. Moi j'ai Windows du coup j'utilise Windows. Ensuite vous avez la profondeur des couleurs c'est à dire le nombre de couleurs. Plus il est important plus la densité et la richesse des couleurs sera importante. Donc suivant tout ça vous allez choisir des valeurs. A savoir que si vous choisissez une valeur qui est assez importante ben vous allez avoir une texture plus lourde. Voilà. Ensuite le Game Engine vous choisissez donc entre Unreal et Unity. Donc moi j'utilise Unreal et ça va rajouter des paramètres pour par exemple le dimensionnement de notre carte. Une fois que vous avez fait ça vous n'avez plus qu'à faire export. Là vous allez choisir votre dossier. Donc par exemple je prends bureau. je vais le nommer on va le nommer test et on va faire exporter. Voilà notre terrain est enfin exporté. Donc maintenant on va passer à l'exportation des textures. Donc vous allez aller dans cette section et là comme tout à l'heure vous allez pouvoir choisir quelques petits formats et tout ça. Donc qu'est ce qu'on va sectionner. Donc vous avez plusieurs types d'exportation. Donc par exemple le relief map. Voilà. Comme ceci. Ce que j'utilise surtout c'est le color map. Voilà ça va juste afficher les informations de couleurs. Mais après voilà vous en avez vraiment beaucoup plus. Vous choisissez ensuite le format soit PNG soit TGA soit BMP. Donc suivant où vous l'exportez. Donc PNG souvent le plus utilisé. Et vous n'avez plus qu'à faire export. Et là comme tout à l'heure on va le mettre dans bureau. Donc une fois que votre exportation est terminée vous avez encore deux options d'exportation. Donc je vais les passer rapidement. Donc c'est la même méthode. Donc ça va vous permettre de d'exporter des morceaux. Voilà de on va dire d'options qu'on a fait sur notre terrain. Donc par exemple on va pouvoir faire donc de l'érosion. Donc on va pouvoir sectionner l'érosion. Et ça va être juste la texture d'érosion qui va être pris en compte. Et comme ça on va pouvoir attribuer des couleurs, des valeurs à chaque type de paramètre. Ce qui peut être plutôt pas mal. Dernière option que je ne vais pas vous montrer ici vu qu'il est en version bêta. Et donc on ne peut pas vraiment l'utiliser de façon stable. Mais je vous mettrai donc un fichier que je vous créerai pour vous expliquer comment installer et l'utiliser. C'est donc le Sync Tool Export. Ça va vous permettre entre Unreal ou Unity d'exporter automatiquement votre terrain. Et donc d'avoir le terrain et la texture directement en clic. Donc il faut installer un plugin et tout ça qui n'est pas stable avec la dernière version de Unreal. Mais dès que tout sera bien je pourrai peut-être faire une vidéo en option. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper. Et je vous dis à très bientôt.